bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de small londes on continue l'aventure aujourd'hui enfin plutôt on continue le début de l'aventure alors intro qui nous montre rien du tout mis à part cette c'est ce bel arbre et ces belles lumières qu'on a autour de nous donc voilà regardez ce que je voulais vous cacher c'était la petite maison j'ai un peu farmé des ressources à droite et à gauche depuis le dernier épisode du coup je vous montre un peu tout ça donc j'ai fait des murs des fenêtres il ya un petit étage là où j'ai mis le lit ici pour qu'on puisse se reposer tranquillement ici j'ai mis des coffres qu'on puisse ranger un peu tout ce qu'on trouve j'ai également crafté le lapidaire lapidaire c'est un c'est un c'est un c'est un élément ou alors attendez j'arrive toujours pas j'ai toujours pas pris l'habitude pour enlever le truc de craft le lapidaire c'est quelque chose qui nous permet de fabriquer bas des des nouveaux équipements en fait c'est pour passer au tiers suivant je pense au mater au hache et au pioche en silex voilà donc on peut faire tout je pense je sais pas vu j'ai pas vu qu'il ya l'arc non je crois pas il ya que les flèches qu'on peut faire en silex mais on a la lance le marteau etc autre chose qui a changé également si on va voir dans l'inventaire j'ai pu améliorer mes équipements parce qu'il fallait de la il fallait de la pierre je crois pour équiper les équipements attendez je regarde améliorer voilà oui c'est ça il fallait il fallait de la pierre pour pour améliorer les équipements donc j'en ai trouvé il y en a un peu partout à côté du à côté de l'eau et pour récupérer de la pierre c'est ce que je cherchais depuis le début il nous fallait une hache et la hache j'ai pas j'ai eu un peu de mal à capter en fait ce qu'il fallait donc c'était la pioche oui voilà c'était ça il fallait la pioche pour récolter le caillou et la pioche il nous fallait des mandibules de fournis de fourmis taureau et ça en fait il y en a également pas loin mais j'avais pas vraiment compris quel type de fourmis c'était donc donc là on est un peu plus équipé on a pas mal à manger attendez que je suis tombé sur pas mal de champignons on a quelques soins également je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour continuer l'aventure du coup je vous montre un peu la carte alors j'ai exploré un peu mais pas trop donc je suis pas les voir un les personnages encore du coup j'ai utilisé les petites annotations également qu'on pouvait mettre sur la carte j'ai mis un point mais ça je crois que je voulais déjà montrer un point parce que la dernière fois j'ai galéré pour retrouver l'ascenseur pour retourner à l'arbre en fait je pensais que l'ascenseur il était autour mais non en fait il est là donc c'est pour ça que j'ai mis un point là ici j'ai trouvé des fraises en promenant un peu donc j'ai mis un petit point pour pour m'a pour indiquer pour vous montrer un peu où c'était et également ici en voulant m'aventurer vers le nord j'ai vu un truc donc j'ai mis un point truc qui était qui était au loin là bas donc on verra si on y va où aussi on y va une prochaine fois donc on va continuer un peu la quête principale on va voir si on est si on est assez assez équipé pour ça normalement je pense que pour avoir le premier le premier perso ça devrait aller donc on va se diriger ensemble vers Kalev pour voir un peu ce qu'il raconte donc pour ça donc j'ai bien réparé mon équipement ouais alors du coup en en promenant un peu j'ai pu voir que l'équipement l'équipement quand même il avait la durade sur les équipements il était quand même assez faible donc bah c'est un peu c'est un peu problématique du coup tu peux pas vraiment faire des grosses sessions de farm sur les créatures parce que sinon tu te retrouves vite un peu en avec un gros problème d'équipement donc on va essayer de limiter les combats et on va essayer de filer relativement rapidement vers l'objectif pour voir un peu ce que ça donne sachant qu'évidemment s'il ya des combats qu'on ne peut pas éviter on les fera sans aucun problème du coup est-ce que je me plante déjà donc genre là typiquement la fourmi si je peux l'éviter je vais je vais l'éviter quoi je pense qu'elle me suit encore c'est pas sûr mais c'est bon voilà c'est on peut on peut quand même s'échapper assez facilement par contre chose importante je ne sais pas si j'ai refait les flèches ah j'ai pas de flèche ah bah si tu vois il était encore là la fourmi ok j'ai aussi rebindé mes touches un peu pour pouvoir esquiver plus facilement je les ai mis sur ma sur ma souris bon là en l'occurrence j'ai complètement raté mais mais je les ai bien normalement j'ai bien baigné les trucs comme il fallait allez c'est parti alors par contre ouais du coup j'ai fait une connerie j'ai pas de flèche c'est ça on va revoir dans l'inventaire ouais c'est ça j'ai plus de flèche bon écoutez je vais refaire des flèches et puis je vous reprends tout de suite après voilà c'est tout bon bon alors je suis allé recrafter des flèches c'était un faux départ autre chose que j'ai oublié de vous dire aussi également dans le statut j'ai mis quelques points d'attributs notamment en puissance en dextérité pour augmenter la vitesse d'ailleurs je vois que j'en ai encore six je sais pas trop quoi augmenter on va augmenter la puissance et également la constitution un peu également ouais en même temps on va tout augmenter j'ai envie de vous dire parce que tout paraît important alors en vrai les combats je suis mitigé entre le fait que ça soit brouillon et compliqué genre si tu as deux créatures en même temps des créatures un peu un peu un peu grosse là c'est vraiment vraiment pas simple mais mais sinon en général quand elles sont solos ça se fait ça se fait relativement bien tiens d'ailleurs ici il y a un petit il y a un petit truc là au dessus on va aller voir ça paraît joli alors encore une fois pour monter au dessus de ces trucs là c'est juste extrêmement long alors je sais pas si je peux escroquer un peu non je pense pas on va être obligé de faire le tour on va quand même aller voir là au dessus ça va c'est chouette mais je sais pas par où on va tiens on va profiter pour récolter un peu de bois et du coup oui effectivement j'ai pas trouvé encore de poids alors à mon avis on est juste limité par la place en fait qu'il y a dans l'équipement tout simplement c'est pas par là ? ah non c'est là donc ça pour le coup ça arrive pas souvent qu'il n'y ait pas de de contraintes sur le poids donc je vous le dis on va en profiter carrément ça va être difficile de revenir en arrière et des belles feuilles là et voilà ça y est on est au pied d'une chouette là par contre il se passe il se passe rien je suis peut-être déjà venu il me semble qu'il y avait des trucs qui étaient qui étaient ici là donc c'est possible c'est possible que j'ai déjà pris les choses bref alors attention les dégâts de chute c'est important est-ce qu'on peut descendre un peu plus vite par là ou c'est un peu dangereux ? non comme ça allez on se dirige du coup vers l'ouest alors par où il faut qu'on traverse une ouais il faudrait qu'on traverse par là j'en profite pour prendre un peu des alors là par contre ça a l'air d'être un peu dangereux est-ce qu'on peut descendre ? est-ce que je pense qu'ils vont nous proposer de crafter des nouveaux équipements quand on va arriver quand on va arriver là-bas donc on va quand même prendre 2-3 2-3 trucs au pire on va vérifier on farmera après ce qu'il faut ok donc là par contre il y a beaucoup de courant est-ce que vous pensez qu'on peut sauter là ? c'est une autre question on va tester ça a l'air de passer ok donc nous voici sur la bonne route alors attention fourmi il y a un combat ah voilà bien vu donc vous voyez quand il y en a une en vrai ça se gère facilement mais quand il y en a 2 c'est un peu plus compliqué sachant que là les fourmis maintenant on les éclate quand même pas mal là par contre j'ai pas vu j'avais pas récupéré d'autres trucs il me semble que je quand je devais récupérer quelque chose bref c'est pas grave donc on est déjà à l'arbre mais c'est peut-être un nouvel arbre ça n'a oula ah bah voilà vous voyez là il y a une fourmi une fourmi celle la fourmi qui est un peu la fourmi taureau voilà j'avais perdu donc une fois que tu as appris le pattern des ennemis en vrai ça va tu vois là du coup tu fais que de contrer tu perds pas trop de vie et du coup c'est avec ça que tu récupères les mandibules de fourmis taureau ce qui est logique sur une fourmi taureau hop ok allez alors je sais il est peut-être il est peut-être là au dessus en fait ah magnifique je crois qu'encore les plus chiantes c'est vraiment les petites en vrai parce que du coup tu les vois pas trop quand elles attaquent alors du coup là je vous montre pour farmer les champignons on peut les récolter avec la hache ça c'est vachement bien mais je crois qu'on l'avait déjà vu la dernière fois ça donc on va récupérer un peu de ça on sait jamais s'il y en a là c'est peut-être qu'on en a besoin alors là ça a pas l'air d'être autorisé on va quand même passer est-ce que c'est vraiment par là qu'il faut aller alors là j'ai vu qu'il y avait un ennemi ah bah il y a encore des dis donc comme celle-ci non ça va j'ai bien pris le le pattern bon là je me suis raté du coup voilà nickel il faut être précis en fait il faut être très très précis sinon c'est un peu la misère ok donc le monde a été sauvegardé alors là est-ce qu'on arrive ah bah le voilà c'est lui alors est-ce qu'on peut utiliser ces trucs là il a l'air d'avoir des bons équipements allez go bonjour Kalev bonjour membre de l'avant-garde je suis le caporal Kalev Steyn que faites-vous ici je suis responsable de l'escorte de la protection des mineurs hominis d'accord c'est quoi cette armure que vous portez je l'ai fabriqué de mes mains avec des pierres trouvées dans la mine elle est incroyablement résistante et une grande protection contre les créatures que l'on peut croiser sur la côte en parlant de ça Skadi a également fabriqué une armure remarquable en utilisant des ressources de cette zone carte et recueil mis à jour alors pouvez-vous en fabriquer une pour moi oui alors qu'est-ce qu'il nous faut bon évidemment de la pierre de la résine des fibrins ok ah il y a une partie de plus là non il me semblait que j'en avais que 3 avant ouais il y a la poitrine de pierre ah il y a le masque d'accord bah écoutez on va aller on va aller faire un petit tour pour on va déjà peut-être commencer par se crafter ça je me demande d'ailleurs si là c'est pas de la pierre qu'on peut qu'on peut récolter là ouais si c'est possible donc voilà donc c'est avec les avec cette fameuse fourmi qu'on a battu tout à l'heure là qu'on récupère les mandibules et qu'on peut qu'on peut crafter la pierre pour ensuite récolter la pierre qui permet d'améliorer l'équipement qu'on avait avant et du coup apparemment de faire le nouveau hop voilà donc je sais pas alors ça par contre il me semble que je peux pas prendre ça non faut que ça soit noté mais ça on peut on peut prendre ce qui est déjà cassé là ou pas et ça c'est bon ça non ça c'est pas ok il y a l'air d'avoir pas mal d'installations par ici alors je sais pas si j'ai assez de pierres attends on va encore reprendre un peu de trucs là je vois qu'il y en a là hop ok là allez il me manquait des on va voir si on trouve aussi de la comment ça s'appelle et vous voyez la dura sur mon épée là elle est déjà elle est déjà basse quoi donc c'est un peu compliqué j'hésite à en faire deux en fait je vais devoir faire deux épées je sais pas si je peux la réparer chez lui je sais pas s'il y a un truc pour faire ça je pense qu'on en a assez là de pierre non on va dire que c'est ok et au niveau de la résine la résine il y en a peut-être plus on va voir là j'en ai pas vu par contre j'entends une fourmi là mais celle-là elle est pas méchante elle est petite est-ce qu'on a de la résine par là s'il vous plaît on va redescendre un peu donc important du coup de garder toujours un peu de ressources de partout là par contre il y a une ah oui là il y a de la résine par contre il y a l'air d'avoir de la guêpe ou du frelon ou je sais pas quoi là-bas il y en a de l'autre côté on est passé dans un sens je suppose qu'on aurait passé dans l'autre il y a encore quelqu'un qui me suit là non c'est pas on va profiter pour récupérer un peu de résine ici et ensuite on retourne on retourne voir notre ami pour se crafter du coup l'équipement suivant et ça je me demande si c'est pas un arbre c'est le nôtre celui-là peut-être c'est peut-être le nôtre parce que du coup il faudra qu'on teste également j'aimerais bien tester aujourd'hui de trouver un autre un autre arbre ça c'est important à récupérer c'est une capsule qui permet de crafter des choses intéressantes notamment le dernier banc de craft que je vous ai montré il fallait trouver des capsules et les capsules se trouvent en général sur le bord de l'eau enfin les seules que j'ai trouvées étaient au bord de l'eau donc je sais pas s'il y en a autre part mais en tout cas il y en a là alors attention combat alors j'aimerais bien réussir à trouver ah bah bravo j'ai pu bien esquiver par contre chose encore compliquée la nuit commence à tomber et la nuit c'est vraiment pas cool donc on va se manier de retourner voir notre ami et on va voir on va voir si on peut dormir si on peut faire je sais pas quoi se reposer au moins pour laisser passer la nuit sinon faudra qu'on trouve une astuce parce que sinon on est quand même énormément limité en termes de déplacement puisque les journées en fait sont alors soit c'est moi qui est super lent soit les journées sont vraiment pas très longues donc on verra on va voir on va voir un peu comment ça se passe si on peut dormir vers lui là en vrai ça serait pas mal alors comment machin oui j'ai fabriqué pouvez-vous en fabriquer une pour moi aussi donc il nous faut les brassards de pierre le masque de pierre et il nous manque quoi là encore de la pierre d'accord il nous manque 4 et il nous en manque 4 et 16 il nous en manque 20 ok ça marche bon bah je retourne farmer de la pierre et puis on se retrouve tout de suite après j'ai vu qu'il y en avait juste là je crois oui c'est ça allez à tout de suite voilà de retour vers Kalev donc là normalement j'ai pris tout ce qu'il fallait flûte je me suis trompé de voilà il nous manque du coup les jambières de pierre et la de pierre c'est bon du coup on doit tout avoir alors on va regarder un peu ce que ça donne donc là on a ça on a 9 protections contre le froid et 8 de protections et combien on durera tas de sang d'accord donc c'est moins moins de protection résistance aux dégâts perforants vitesse de déplacement d'accord donc là on va être plus lent et est-ce qu'on va avoir on va avoir la protection équivalente quoi ok bah écoutez on va le garder on va le garder par là pour l'instant je pense quand même que je vais garder l'autre et on verra bien on verra bien ce que ça dit alors ensuite j'aimerais voir alors ça c'est de l'eau d'accord on peut ah mais là il y a des lits quand même un mineur blessé d'accord alors est-ce que tu crois que je peux crafter un lit ici pour me reposer ou pas pour faire passer la nuit ça je sais pas trop on va essayer quand même parce que ça serait ça serait quand même intéressant alors non ça serait les interactifs il va me manquer pas mal de ressources il va me manquer des fibres allez on va chercher ça puis on teste ensuite bon bah alors du coup je reviens là parce qu'en vrai j'ai pas trouvé de fibres dans le coin c'est pas grave on va laisser passer la nuit puis on verra ce qu'il y a à prendre en attendant on va discuter avec lui alors qu'est-ce qu'il s'est passé ici pourquoi personne ne travaille dans cette mine une tragédie l'un des tunnels s'est effondré la plupart des mineurs ont trouvé la mort dans l'accident les opérations d'extraction minières sont suspendues pour le moment savez-vous comment travailler la pierre je m'y connais un peu pour travailler la pierre vous devez fabriquer le lapidaire donc ça c'est la chose que j'ai faite la dernière fois enfin de mon côté nous ne disposons pas des ressources pour en concevoir un en bonnet du forme mais vous devriez pouvoir fabriquer un lapidaire de fortune à l'aide d'artefacts des géants peut-être que les capsules ou les vis donc ça c'est les choses qu'on trouve notamment autour de la rivière donc où puis-je en trouver je pense qu'il va nous le dire se trouve évidemment sur les rives sablonneuses ouais c'est ça et les vis quant à elles peuvent être récupérées près des artefacts des géants ok que puis-je faire d'autre avec un lapidaire également utiliser le lapidaire comme un broyeur pour obtenir de l'huile de graines à partir de graines ou poncer du bois afin de faire du bois raffiné il est également possible d'y tailler du silex pour fabriquer de nouveaux outils et des nouvelles armes ah ça par contre je ne savais pas ça marche je peux récupérer je peux récupérer ces pierres moi aussi bien sûr mais pour cela vous avez fabriqué une pioche elle coûte plutôt cher elle n'en est pas gratuitement cela dit vous devriez pouvoir vous en fabriquer une donc ça la pioche on l'a déjà eu vous voyez certaines de ces fourmis et plus précisément les rouges ont des mandibules incroyablement résistantes si vous réussissez à vous en procurer amenez-les à un établi et essayez d'en faire une pioche d'accord ça marche mais également ceci dit depuis que nous avons stoppé les opérations d'extraction certains ont pris assaut les parties inférieures de la mine au nord d'ici faites toutefois attention car elles pourraient être bien trop nombreuses pour vous d'accord donc normalement c'est là qu'on c'est à partir de ce point là qu'on débloque la pioche et tout ça moi j'avais rencontré une fourmi rouge un peu en me baladant aux alentours donc du coup c'est pour ça que j'ai pu déjà crafter ça donc ok ça marche donc lui nous a juste donné bah du coup une nouvelle une nouvelle armure bah très bien et il nous a appris ce qu'on pouvait faire avec le lapidaire ok donc j'ai un peu avancé de mon côté un peu trop mais dans l'idée voilà comme ça vous vous savez qu'on peut venir ici pour faire ce genre de choses donc par contre là ce qui est un peu embêtant c'est que du coup bah j'ai pas de lit et du coup la nuit c'est un peu compliqué mais c'est pas grave on va alors je sais pas on doit pas pouvoir se téléporter je pense pas je pense qu'on va essayer de repartir alors soit on va voir Skadi soit on va voir Drustana en vrai je sais pas je sais pas ce qui nous ce qui est conseillé de faire je pense qu'on va j'ai bien envie d'aller voir l'autre en fait moi on va peut-être aller on va peut-être rebrousser chemin pour aller voir pour aller voir Drustana ça me paraît être un peu plus dans la zone dans la zone de début donc on va on va peut-être faire ça et du coup on en est où ah bah du coup le soleil ils doivent se lever bon bah c'est parfait ça dure pas trop longtemps c'est nickel donc cette fois-ci on va on va aller directement en fait je pense là-bas on va récupérer un peu des ressources notamment de la ah mais il faudrait que je répare également mon équipement il faudrait que je répare mon équipement c'est important je sais pas trop comment c'est censé marcher en fait cette histoire parce que est-ce que je peux crafter du coup un établi non il me manque de la fibre bah écoutez on va redescendre tranquillement on va essayer d'éviter des combats et normalement on va activer ce point-là on va désactiver celui-ci et puis on va essayer de redescendre tranquillement par là sans trop faire de combat parce que sinon on va casser notre on va casser notre épée et par contre on changera de stratégie on va bien se faire deux épées en fait parce que sinon on va se retrouver très très souvent bloqué j'ai l'impression on va faire ça comme ça je vais un peu essayer de fuir le combat je ne suis pas sûr que les que les insectes traversent ils ont l'air de partir une fois que tu es une fois que tu es passé est-ce que je peux farmer ce truc je ne sais pas ce que ça me donne ça on a du bois des fibres c'est pas mal j'ai besoin de fibres donc on va on va y aller en direction de la barre par contre il faut absolument qu'en fait que je récupère des fibres parce que là si on croise une bête un peu méchante et bien c'est perdu on va récupérer ça aussi donc il va falloir qu'on fasse vachement gaffe sur l'équipement j'hésite honnêtement j'hésite à me crafter deux 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 sets de chaque équipement parce que enfin au moins des armes parce que ça part à une vitesse c'est assez affolant alors bah tiens il y a plein de fibres alors je la rate là c'est ça oui ok nickel voilà il n'a pas pillon il m'a fait peur ah bah tiens regardez vous voyez des vis ici c'est toujours très intéressant ok là sachant que les trucs ils repopent au même endroit donc on va en profiter en fait c'est peut-être même ceux-là que j'avais trouvé la dernière fois je vais mettre un truc de vis on verra si ça quand on revient les choses seront à nouveau présentes allez go alors je ne l'ai pas pris non ah bah je savais à l'arc en vrai ça va aussi t'as même pas besoin d'esquiver en fait si tu recules j'ai l'impression qu'elle ne peut pas te choper donc on va faire un test quand même rapide si jamais genre tu veux faire un établi là ok ça marche tu peux réparer là je vais réparer la pioche aussi puis c'est tout et là du coup tu le là tu peux le démonter c'est ça ok et puis tu conserves les ressources oui donc en fait tu peux un peu réparer ton équipement un peu partout par contre c'est un peu relou t'es obligé de t'es obligé de crafter le le truc à chaque fois quoi ça c'est un peu con parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt alors qu'est-ce qu'on a vu là allez on y va on va prendre un peu de bois ils sont chouettes ces papillons en vrai c'est chouette c'est pas exceptionnel mais c'est quand même chouette oh il y a des petits champignons il faut pas aller les prendre c'est toujours ça de pris champignons comestibles par contre il y a un lit je crois que ces trous il y a des bêtes qui sortent de là des fois il m'a fait peur le papillon stressé un peu stressé de tomber sur un truc encore assez fou là alors c'est par où c'est plutôt par là allez go on avance plus de main il y a plein de petites torches donc il y a quand même on est quand même plus ou moins guidé il y a toujours plus ou moins un chemin quand même alors ça ça ressemble beaucoup à où on était au début mais c'est parce que c'est exactement ça c'est où on était au début donc là ça veut dire qu'on est à la base bah du coup j'ai plus besoin de revenir là donc et pourquoi j'ai perdu le point non donc on peut aller là-bas alors je sais pas si je peux partir parce que là ça a l'air d'être bloqué il faudrait que passer par là au-dessus on doit pouvoir faire le coup là va doucement mon garçon ne va pas trop vite je pense qu'on veut passer par là au-dessus ah oui attendez du coup ça tombe bien qu'on soit par là je voulais vous montrer également un autre truc bon il n'y en a pas pour longtemps derrière en fait ce mec là qu'on est venu voir tout à l'heure il y a une petite grotte là avec un espèce je dirais pas un village mais vous voyez c'est joli une petite des petits bâtiments là avec des petits gardes et tout ça des sentinelles avec quelques petites décorations bon ça va pas très loin ils sont en train de réparer hop il y a des petites des petits trucs à récupérer voilà il y a un machin et puis après du coup il y a la porte le chemin là puis on est bloqué après donc il n'y a rien à faire de particulier mais ouais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez sympa ce petit passage là voilà c'était juste pour vous montrer ça sinon il ne se passait rien par ici mis à part quelques trucs à récupérer sinon rien d'important donc nous repartons nous vers l'est je crois ouais par là quoi alors je pense qu'on peut passer par là ça doit pas être interdit je sais pas trop en fait ouais si c'est bon c'est passé il faudra qu'on également qu'on regarde si on peut trouver un autre un autre arbre pour essayer cette histoire de transfert de base là ça j'avais pas encore j'avais pas encore tout à fait compris mais on regardera ça regardez comme c'est chouette là cette vue là ah une fourmi alors on va essayer de ne pas en avoir de trop ah oui je suis pas dans le pantalon c'est bon il faut être précis il faut être extrêmement précis d'ailleurs il faut que je mange il faut toujours bien penser à bien manger histoire que ça reste au dessus de la petite barre vous voyez qui est au milieu là pour pour que ça puisse pour que la vie puisse remonter toute seule pendant les pendant les périodes où on explore c'est important parce que sinon après au premier combat on se fait détruire oula oula alors là ça commence à devenir chaud sachant que celle-ci normalement je la maîtrise un peu plus on peut essayer d'ailleurs à distance j'ai pas essayé en fait elle est moins vive en fait que les autres celle-ci donc c'est un peu plus je trouve qu'elle est un peu plus facile il suffit qu'elle qu'elle fasse son truc je vais essayer de la bloquer je vais bientôt mourir un petit bandage voilà allez nickel voilà des petites mandibules donc là on va bien penser à à remanger là il y a un toit apparemment on peut aller alors ça c'est une c'est une fourmi ouvrière donc du coup elle t'attaque pas celle-ci elle est à peine plus petite que les autres mais elle fait alors ça par contre là-bas ça m'intéresse là-bas ça m'intéresse parce que ça ressemble quand même beaucoup à un arbre donc on s'aventure peut-être vers un endroit un peu dangereux ouais j'ai vu qu'il y avait une fourmi rouge d'ailleurs il y a l'air d'en avoir un peu pas mal mais on va essayer quand même de descendre il y a de chute évidemment ah oui j'entends j'entends qu'il y a une fourmi qui me poursuit moi je voulais juste essayer de voir si c'était un arbre géant ça mais ouais ça m'a l'air d'être ok alors je me suis un peu sauvé mais alors est-ce qu'on peut grimper là-dessus alors je ne sais pas trop il n'y a pas l'air d'avoir de chemin assis là bon allez j'essaie de grimper j'essaie de grimper jusqu'au-dessus puis je vous dis si c'est ok ou pas parce que en général c'est assez c'est assez long en fait je crois que je ne peux pas grimper non ah bah super non bah voilà je suis mort donc les dégâts de chute oui les dégâts de chute c'est important c'est un peu compliqué donc là bah écoutez avec ma bêtise je vais aller récupérer mon stuff du coup qui est là je sais pas je peux le mettre en surbrillance du coup je vais récupérer mon stuff et puis on continue on continue juste après bon voilà c'est bon on arrive en fait c'était pas très loin c'était pas très loin de c'était pas très loin de la base au final donc c'est bon voilà on peut tout prendre j'en ai profité d'ailleurs pour me crafter une deuxième épée au cas où et du coup par contre on va redescendre un peu plus proprement cette fois-ci pour voir si on peut pas alors là par contre est-ce que c'est encore trop haut ou pas je sais pas comment je suis monté je suis monté comment jusque là j'aimerais bien réussir je peux descendre là oh non oh là là quelle horreur j'ai failli encore y passer pour qu'on fasse beaucoup plus gaffe alors d'ailleurs je voulais voir j'avais d'autres soins bandage simple bandage de soins est-ce que je peux l'utiliser directement par là utiliser d'accord bandage de soins ok nickel alors on va essayer d'être plus attentif mais du coup ça me dit pas si c'est un arbre si c'est un arbre géant ça ah il y a encore une fourmi rouge on sait pas trop on sait pas trop si c'est un arbre géant ah bah là je pense qu'on est au niveau de la au niveau de mon point où il y a marqué truc oui c'est ça c'était bien là donc c'était bien là que j'avais vu une espèce de zone et là il y a une espèce de scarabée alors est-ce qu'on va pouvoir percer le mystère de cet arbre ou alors c'est voué à c'est voué à l'échec en vrai je sais pas trop si on peut monter jusqu'au dessus je pense en vrai si on pouvait ça serait quand même plus simple non je pense que ça serait plus simple donc ce qu'on va faire on va continuer vers notre objectif et puis on verra un peu plus tard parce que là cet arbre il est quand même très proche du il est quand même très proche du nôtre non allez on continue ah bah regardez là on voit encore des fraises je crois que c'est ça oui alors il y a par contre il y a un truc qui nous suit c'est bon alors là je vais récupérer il y a un peu de bois hop après je vous montre je vous montre les fraises là hop donc là normalement les fraises on peut les on peut les prendre avec la hache il me semble-t-il on est obligé de détruire les les fraisiers voilà puis après on récolte la fraise alors je sais pas encore à quoi ça sert en vrai il y a peut-être une recette parce qu'il y a pas mal de trucs dans la base que j'ai pas j'ai pas crafté encore je voulais faire ça je voulais qu'on fasse ça ensemble donc j'ai juste essayé d'améliorer un peu mon équipement parce que j'étais en galère sur les combats mais du coup mais du coup il y a encore pas mal de choses à alors là la vache il y a un de ces peuples faut qu'on traverse non on peut contourner là en tout cas c'est vachement bien fait les l'espace fourmilière là j'ai plus de stem en fait c'est pour ça que je peux plus bloquer la la stem descend c'est quoi ce truc incroyable un soldat c'est magnifique ah ouais il y a carrément des fourmis rougelins est-ce qu'elle m'a ouais ouais celle-là elle va m'attaquer il y en a deux c'est chaud hein quand il y a plusieurs je vous ai dit c'était le moment le plus compliqué on va essayer de reprendre un peu de soin en même temps en même temps ah la vache c'est trop bien on a encore une c'est très chaud les combats c'est très très chaud à tout moment on peut perdre la vie pour rien du tout alors là par contre il y a un truc intéressant ça doit être une capsule non ouais c'est ça donc là pas de problème on a trouvé le repère des fourmis rouges je pense ok là alors on en est où on est encore très très loin allez on avance on va descendre par là d'ailleurs j'ai même pas regardé le niveau le niveau des ennemis parce que celle-ci elle me paraissait un peu tendue à tuer on va peut-être reprendre un petit un petit bandage là allez hop en tout cas c'est vachement l'ambiance est vraiment cool ah bah des murs ah mais il y a plein de murs ici tiens on va noter le point sur la carte là c'est pareil on va en user en abuser évidemment je crois que je me fais attaquer donc j'ai écrit n'importe quoi mais dans l'idée on comprendra que c'est des murs qu'il y a là il y en a vraiment beaucoup très intéressant alors continuons alors c'est parti qu'est-ce qu'on va croiser de bizarre il y a une espèce de scarabée géant il y en a beaucoup d'ailleurs ou des abeilles ah oui alors ça c'est un peu on en a croisé un peu pendant le tuto c'était un peu c'était un peu violent il faut qu'on traverse là complètement ouais alors on peut longer en fait on va essayer de longer peut-être par le par ce côté là on va voir un peu ce que ça dit encore des murs ok ah oui il a carrément c'est carrément c'est carrément des abeilles là alors est-ce que c'est plus loin ouais on va encore est-ce que je peux encore continuer là parce que je pense qu'on peut passer on peut contourner ce truc là ah oui effectivement oh il y a une table incroyable ça par contre en vrai en vrai ça ça ressemble à un arbre là-bas ça ressemble à un arbre géant quand même regardez comme c'est chouette cette table de camping là-dessus doit y avoir des capsules non là en dessous voire même dessus tiens il y a un truc là on peut peut-être grimper d'ailleurs par là on peut pas voir au-dessus ah oui tu vois il y a plein de trucs je ne sais pas ce que c'est bon là il y a un combat j'ai entendu la musique genre en mode violent alors notre ami est là-bas bah écoute on va suivre le chemin ah il y a la fourmi rouge là oui effectivement ah bah tiens est-ce que je peux voir le niveau alors je vois pas bien niveau 5 non mais si en vrai je pense qu'on est bon je suis raté sur la parade c'est bon quand il est toute seule je maîtrise plus ça se voit quand même allez nickel bien vu donc là la nuit va tomber et ça on aime pas on va essayer de rapidement trouver un abri pour se reposer il y a plein de trucs qui me suivent on va essayer de rush un peu par là-bas pendant la nuit on est pas mal on devrait pouvoir s'en sortir normalement au bout d'un moment elles le laissent tranquille mais les insectes nous laissent tranquille on va passer un de là ouh là il y a un truc qui me suit qui a l'air vraiment violent oui c'est la c'est l'abeille là on va essayer de se trouver un petit endroit tranquille je pense que c'est bon elle est partie alors on doit tourner autour du ah il doit être au-dessus ah oui non il me suit encore on va essayer de monter par là je sais pas exactement s'il faut aller par là là manifestement on est un peu dans la on est un peu dans la ruche là en vrai on va essayer de grimper par là normalement elle devrait arrêter de nous suivre par ici hop là c'est pas sûr pas très bien par là on va redescendre oh là là on est pas bien là je vais mourir là oui ok on était pas bien la nuit c'est pas bien on sait bon allez je vais récupérer le stuff et puis après on continue un coup bon finalement alors galère un peu pour récupérer le pour récupérer le stuff mais par contre je crois que j'ai trouvé notre collègue là voilà regardez ah mais qu'est-ce qu'il fait là lui ah mais je vais me faire je vais me faire tuer dans le truc quoi ah oui c'est grave oui mais je vais mourir en fait ouais je reprends juste la vidéo à ce moment là regardez en fait là j'étais reparti j'étais en route pour aller chercher le stuff qu'on a perdu vers les abeilles là et du coup j'ai eu un message pour me dire mettez-vous à l'abri il y a une tempête qui arrive et effectivement il y a une musique une musique de dingue avec effectivement des éclairs et tout c'est franchement pas mal fait du coup j'ai toujours pas réussi à récupérer mon stuff alors attendez pendant que pendant que pendant que la tempête fait rage je vous montre en fait j'ai réessayé deux fois là et en fait je me fais je retrouve pas où il est ça c'est ça la pierre tombale la pierre tombale enfin la première la première qu'on a perdue du coup j'ai trouvé notre ami notre ami qui est au milieu des abeilles en fait je me suis fait tué par une abeille du coup une fois que j'étais en train de parler avec lui c'est quand même dommage et du coup j'arrive pas à récupérer mon stuff donc je pense en fait ce qu'on va faire c'est essayer de crafter des éléments en silex pour essayer d'avoir pour essayer d'avoir un équipement à peu près ok pour aller dans cette zone là-bas donc peut-être qu'on va essayer de faire ça donc je reload 2-3 trucs de mon côté pour crafter ce dont j'ai besoin et on se retrouve tout de suite après ouais alors attendez regardez je vous montre là je suis un peu en bordure de zone en fait le mec que je veux aller voir il est dans l'arbre là-bas et je crois que mon stuff il est genre derrière quoi mais là là si j'y vais je vais me faire bouffer quoi je pense donc à mon avis je ne sais pas si je peux voir le niveau des trucs là déjà je ne peux pas faire la ah non c'est dommage elles sont à peine loin donc je ne sais pas comment faire je ne sais pas comment faire à mon avis le stuff est perdu quoi il faut que je recrafte les trucs alors je ne sais pas si j'essaie de passer là ouais j'essaye encore une fois mais à mon avis à mon avis je vais mourir là ah oui il y en a plein qui descendent là ouais c'est mort il y en a déjà qui me poursuit là attendez je vous montre je ne fais pas de dégâts niveau 8 niveau 8 alors je ne sais pas qui me poursuit c'est une araignée ou je ne sais pas quoi c'est un peu la mission suicide j'essaie quand même de traverser on ne sait jamais ça y est ça commence là je vais me faire je vais me faire allumer par tout ce qui ah mais non c'est bon ils sont partis là peut-être que peut-être que ça va passer attends on va profiter pour manger un peu donc là il y a un truc qui me suit oui ça doit être un vieux il y a des fourmis il y en a partout c'est n'importe quoi en vrai peut-être si je peux faire une base là je ne suis jamais arrivé aussi loin mais peut-être si j'arrive à monter c'est peut-être un arbre géant non ah c'est possible on essaye ça tombe bien c'était quelque chose qu'on voulait voir aussi dans cette dans cette vidéo mais oui il y a l'air d'avoir un truc là incroyable on peut monter tout de suite ou pas l'esprit vous écoute que souhaitez-vous membres de là je souhaite revendiquer ah là j'ai déplacé le camp j'aimerais rendre mon camp dans l'arbre public j'aimerais appeler l'ascenseur ah pas mal donc là on appelle l'ascenseur et du coup ah oui l'ascenseur est là effectivement donc là on doit être exactement ah non on est derrière d'accord là on a traversé le truc des abeilles donc en fait on est de l'autre côté et ça tombe bien puisque en plus la nuit tombe ah ben voilà encore une chose qu'on voulait voir bon alors du coup j'ai pas du tout réussi à récupérer mon stuff mais au moins on va se rendre en haut du second arbre alors et du coup est-ce que l'autre apparaît toujours ah l'autre apparaît plus donc là donc là maintenant tu réapparais ici d'accord et c'est comme ça que tu déplaces les trucs donc oui il faut bien noter tous les arbres en fait et là normalement tu récupères ta base comme tu l'avais laissé d'accord j'ai compris c'est pas mal ce système de base qui se déplace là c'est un peu étonnant mais c'est vraiment pas mal donc là on va dormir et ensuite je ferai une je ferai une dernière tentative pour aller rechercher mon stuff et puis je pense qu'après on quittera la zone on ira peut-être peut-être en bas hop on en profite pour réparer un peu l'arc voilà nickel est-ce que je peux faire à manger j'ai récupéré des trucs pas non est-ce que ça on peut le manger le miel ouais je pense je pense que c'est ok ça ouais ça a l'air d'être ok j'en ai récupéré plein donc ce que je vous propose c'est que je refais encore une tentative pour aller récupérer le stuff que j'ai perdu et puis et puis on ira voir ensuite enfin je pense que maintenant qu'on a un point de spawn ici d'ailleurs il est bien le point de réapparition est bien là j'ai pas besoin de le remettre oui c'est bon ok donc là normalement on devrait réapparaître ici en cas de problème ce qui devrait être nettement plus simple pour aller pour aller voir notre ami je ne sais plus comment il s'appelle allez faites-moi descendre une fois qu'on est en bas on met le point sur la carte c'est important puisque du coup je suis un peu tombé dessus par hasard sur le sur l'arbre là en espérant qu'il n'y ait pas trop d'abeilles et peut-être en fait que la nuit il y en a moins mais ça je ne suis pas sûr alors vas-y je mets le point là pime et là c'est la base ok nickel alors niveau stuff on en est où il est là donc normalement il est sur la carte il est de ce côté est-ce qu'on peut oula j'ai failli tomber déjà il a l'air d'être par là-bas alors déjà on a pas d'abeilles sur nous donc c'est déjà bon signe par contre par contre je sais pas où il est il est là-haut ah ça y est je l'ai vu il est au-dessus je sais pas si j'ai pouvoir le récupérer non 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 erreur quel nul mais pourquoi on peut plus monter il me semblait que tout à l'heure tu avais réussi par contre c'est pas cool parce qu'il y a une abeille qui est juste derrière là non ouais c'est ça et il est où il est là-bas il est en bas là ou pas non il est encore au-dessus il faut que je passe de l'autre côté du coup je ne sais pas comment j'avais réussi à faire ça tout à l'heure la vache il est là je vais rush je peux pas tout prendre ce qui m'intéresse c'est ça limite les ressources on s'en fout c'est pas le plus important oulala je suis protégé là pas du tout je dégage c'est le bas c'est le il était où la base il était par là-bas oulala ça craint on se dirige du mauvais côté en plus la base est par là-bas c'est bon ah bah attends il y a la base du mec qui est là protège moi ah bah alors quand on lui parle du coup elle l'attaque pas elle va se barrer ou pas c'est moi je suis la chef de la faction en charge des recherches sur les créatures volantes bienvenue dans notre magnifique demeure jetez donc un oeil et n'hésitez pas à manger du miel alors vous viviez ici aux côtés de toutes ces abeilles elles ne sont pas dangereuses ce sont mes amis elles me donnent des coups de main lorsque je fabrique des objets elles m'ont aidé à faire cette magnifique armure est-ce que je pourrais est-ce qu'elle pourrait m'aider à fabriquer à me fabriquer quelque chose ah mais non je me fais défoncer d'accord super super ok vache quelle horreur l'inventaire est plein bah ouais l'inventaire est plein mais bon ok du coup est-ce qu'on est safe là pourquoi ah oui c'est où je suis mort la dernière fois ça quelle horreur tout prendre on peut pas tout prendre là on a une torche attendez on va trier un peu l'inventaire je trier un peu l'inventaire je fais le point je vous reprends juste après ok voilà c'est bon j'ai trié un peu l'inventaire du coup j'ai pu récupérer mon équipement de pierre vous voyez c'est stylé quand même donc j'ai remis par contre il m'en manque un bout donc j'ai bu j'ai dû en manquer j'ai dû en manquer j'ai dû en manquer sur la table j'ai dû rater des trucs dans le stuff que j'avais zappé donc je vais essayer de retrouver ça puis on se retrouve après pour parler avec notre ami notre ami le chef des abeilles voilà donc j'ai réussi à récupérer le stuff au bout de une heure donc c'est pas simple du coup normalement j'ai dû récupérer les bras en pierre qu'on va équiper et les jambières de pierre voilà donc là on est équipé full pierre et c'est ça du coup qui te fait une protection une résistance aux dégâts perforants donc je pense que c'est contre les abeilles du coup ça marche du coup retour à la base on va pouvoir stocker tous nos éléments du même type parce que du coup du coup on a fait pas mal de trucs on va pouvoir cuisiner également les brochettes de fourmi alors je sais pas combien on en a mais on en a un petit paquet voilà parfait on va pouvoir également stocker tout donc ça c'est les anciens équipements en vrai les anciens équipements j'ai presque envie de les ouh il y a la tempête dehors là incroyable c'est tant bien qu'on soit à l'abri du coup on a plein de miel et tout il va peut-être falloir que je refasse du stockage on va regarder s'il n'y a pas des plus gros coffres ouais il y a ça comme coffre par contre il faut du bois raffiné et des feuilles d'ail mais ça je n'en ai pas ok donc on va faire encore un petit coffre en limite je vais en mettre un au dessus au moins pour mettre l'équipement alors je me suis trompé de touche évidemment tic voilà on va en mettre deux si je peux imiter pour casier trois ça sera pas mal c'est bien on va faire comme ça pour l'instant paf alors ici on va mettre l'ancien équipement que je n'utilise pas genre celui-là ça c'est parfait on va garder du coup deux épées on va garder une épée là d'ailleurs j'ai vu quand j'enlevais une épée toi ça me l'a directement remplacé par une autre alors on va garder c'est pareil on va garder un arc celui-là on n'en a pas besoin là j'ai trois épées hop on va en virer encore une l'arc en vrai j'ai peut-être en gardé deux deux arcs deux épées la hache sommaire la hache en bois on s'en fout le marteau de construction j'en ai fait plein mais en vrai on n'en a pas besoin la pioche on va la garder la torche pourquoi pas sinon on a plein de trucs à manger le bois bah ça le bois je ne vais pas le mettre ici mais ok on va virer le bois paf on va faire comme ça un petit peu plus simple paf voilà ici on va stocker du coup j'ai dit le bois et ça ok et nous on va garder le repas et ça sera très bien par contre j'ai viré un marteau de construction en trop allez bim on va reprendre le marteau de construction il était où ? là je vais en reprendre un que je vais mettre là parfait ça y est bon nickel ça y est on a tout dis donc ça fait un bon moment que j'y suis je ne vous le cache pas donc on va quand même essayer d'aller voir notre ami on va déjà manger tranquillement et reprendre nos esprits et on va essayer de retourner voir alors par contre j'ai vu que je n'avais pas de soin où est-ce que j'ai mis mon soin ? après je peux peut-être en recrafter non ? il faut des fibres des fibres j'en ai encore ou du coup j'ai tout viré il y en a encore un peu là là normalement c'est l'ancien équipement encore d'ailleurs l'ancien équipement je vais le prendre je vais le mettre au-dessus donc normalement là c'est vide mais c'est ça ok on va tout mettre ça là comme ça ça ne nous gênera plus puis on verra si je le garde au pire je vais peut-être le démonter je vais reprendre un peu de bandage simple on va faire le max voilà parfait ok nickel au niveau de l'inventaire est-ce qu'on est ok ? on a deux arcs ouais 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 j'ai pas de deux épées ah j'ai pris le gourdin j'ai fait n'importe quoi là non ? je voulais garder deux épées alors attends on va virer le gourdin et on va prendre une autre épée celle-là qui n'est pas pétée voilà donc là on a deux arcs deux épées la hache en bois la pioche mandibulaire et le marteau de construction plus à manger donc là on est ok et on a notre petite notre petite armure de pierre ok on est nickel quelle heure est-il ? bon la nuit va bientôt va bientôt arriver donc on va aller voir notre ami qui n'est pas très loin hop c'est parti j'aimerais appeler l'ascenseur oui partir ok très bien hop on va prendre notre arme normalement on est à peu près ok niveau santé par contre j'ai tellement galéré effectivement qu'on a peut-être des points d'attribut à mettre donc je vous cache pas qu'on va mettre dans les PV et dans les dégâts parce que du coup je trouve qu'on fait pas de dégâts alors c'est parti faites-moi descendre donc à mon avis on est quand même dans une zone qui est pas vraiment faite pour nous allez nickel alors à votre avis c'est par où le plus court allez on va essayer d'y retourner sans mourir peut-être par l'autre côté c'est peut-être plus simple non je sais pas par où c'est le plus simple pour retourner au alors faut que je retrouve son nom aussi par contre pour retourner voir du strana à mon avis c'est plus court par là-bas je sais pas si je peux descendre par là ça paraît haut c'est passé c'est passé allez hop on passe par là on est pas mal parti là non ouais c'est pas dit en fait donc non on a pas envie de se rebattre contre les araignées s'il vous plaît on va la laisser tranquille cette araignée on va repasser par là il y a des petits passages bien pratiques donc je pense elle nous suit mais elle va pas tarder à nous lâcher je crois que c'est bon elle est reparti ça ça va les fourmis rouges là elles sont pas trop elles sont pas trop énervées alors oui voilà ça fourre il y en a une grosse juste là alors là ça y est c'est reparti ah voilà la maison est juste là alors si on peut y arriver sans se faire focus en vrai ça serait une réussite parce que parce que c'est pas simple bonjour est-ce qu'on est tranquille est-ce qu'on peut parler ouais alors là c'est tous les trucs que j'ai laissé d'ailleurs je peux peut-être les reprendre non il va ah oui du coup j'ai à nouveau l'inventaire qui est quasiment blindé tu vas pas venir en mode énervé bon alors voilà le point où on voulait en arriver il y a une heure de cela c'est parti on va parler à notre ami du strana donc alors n'est-ce pas dangereux ça on a les fait elle m'aider à fabriquer cette main ok est-ce qu'elle pourrait faire la même chose le casque royal qui s'inspire des abeilles d'accord il faut des têtes d'abeilles la kitine et des pièces de textile donc ça c'est tout des choses qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas crafter encore ah et on a des ailes aussi de l'équipement simple conçu à partir d'Eldaï permet son utère de planer incroyable ça c'est cool par contre mais en vrai à mon avis on n'a pas le niveau pour faire ça on n'a pas le niveau ça marche ok ensuite j'ai entendu dire que vous étiez à la tête de la faction en quoi cela consiste-t-il alors l'ancien a confié à certains membres de l'avant-garde le soin de développer la civilisation des hoministes à la surface ils sont tous responsables d'un domaine bien spécifique chaque chef de faction peut reconnaître les contributions des membres de l'avant-garde envers notre peuple et à l'autorité de les récompenser pour cela personnellement je m'occupe des recherches sur les insectes volants d'accord alors j'aimerais contribuer à la cause de votre camp puis-je réquisitionner des provisions je veux m'affilier je veux m'affilier à la mission de votre camp d'accord alors bien vous avez contribué à hauteur de 0 il vous faut 1000 pour atteindre le plafond du rang actuel vous avez actuellement 0 points combien de points voulez-vous utiliser pour cette contribution alors je ne sais pas ce que c'est ces fameux points d'accord j'aimerais parler de votre faction aucun problème de quoi vous nous parlez d'accord donc c'est ça qui nous donne accès à ça puis-je réquisitionner des provisions points de contribution disponibles échanger contre d'accord tu peux échanger des trucs d'accord ok très bien donc tu peux apparemment échanger des machins ok ça marche donc elle elle te fait le truc des abeilles mais à mon avis on n'a pas le levé pour faire ça et là tu peux te reposer sur son lit ou pas non pas du tout ok nickel alors on va remanger un petit coup il y a une tête d'abeille là je peux la prendre ou pas non non plus on ne peut vraiment rien faire donc écoutez ce que je vous propose maintenant qu'on est là on va peut-être retourner on va peut-être retourner à notre base on va peut-être remettre notre base à ce niveau là lui nous avait parlé de silex et c'est vrai qu'ici on avait développé des trucs pour fabriquer des éléments en silex notamment des flèches qui seraient peut-être plus efficaces contre les abeilles donc je pense qu'on va je vais remettre ma base sur l'arbre qui est là et on ira voir ce qu'a dit la prochaine fois pour voir si c'est un peu plus de notre niveau et si jamais ce n'est pas le cas on essaiera de chercher du silex mais c'est vrai que pour l'instant je n'en ai pas trouvé merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode riche en rebondissements c'est vrai qu'on n'est pas trop guidé donc en vrai je suis allé voir le personnage au nord pensant que c'était plus de notre niveau mais en vrai c'est pas trop ça donc on va voir si on s'en sort mieux la prochaine fois on va voir Skadi qui est vers le sud et si jamais on voit que c'est la galère on n'insiste pas et on cherchera du silex dans la zone normalement il devrait bien y avoir quelque chose pour nous aider merci beaucoup n'oubliez pas de vous abonner c'est pas fait on se retrouve la prochaine fois pour la suite allez à plus on se retrouve on se retrouve – Sous-titrage FR 2021